Dites vous le sachez vous ? C'est l'histoire d'un ancien prisonnier de camp de travail de Jixi qui se trouve dans le nord-est de la Chine. Il passait ses journées à casser des pierres et à creuser des tranchées dans les mines de charbon à ciel ouvert. Bon jusque là vous allez me dire c'est un petit peu normal si c'est un ancien détenu. Et puis les nuits, très fatigué, il était forcé à jouer à World of Warcraft pendant des heures. Oh le pauvre ! Tout ça c'était pour accumuler de la monnaie virtuelle que ces geôliers pourraient revendre contre de l'argent réel. 300 détenus ont été forcés de jouer à des jeux vidéo par quart de 12 heures. Et pendant ce temps les patrons de la prison de Jixi tiraient à peu près plus de 900 dollars par jour pour ces efforts. Les détenus étaient ainsi forcés à jouer à des jeux mais aussi à s'équiter de leur travail manuel. Bien évidemment les prisonniers n'ont jamais vu la couleur de l'argent et vous l'aurez compris les ordinateurs n'étaient jamais éteints. On estime que 80% de tous les producteurs d'or de WoW se trouvent en Chine. Et avec la plus grande population internet au monde, on pense qu'il y a donc approximativement 100 000 producteurs d'or à plein temps dans le pays. Lacoste, Apple, Nike, Adidas, Bosch, Alston viennent ainsi d'accueillir une nouvelle licence au mur de la honte grâce au travail à plein temps de 100 000 personnes en Chine. Et tout ça pour aider à corrompre le système. Ouais voilà je pensais que c'était utile que vous sachiez. Non ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...